Bon, alors les tasses et la théière sont en découpe. La théière est bleue. On a déjà dit ça. Comme la pochette du saut. Oui, bleu, bleu. D'accord. Alors le champignon. Bleu. Bleu aussi. Le champignon, moi, le bleu c'est bon et moi ce que je veux c'est qu'il y ait un éclairage bleu. Même si le champignon est un peu rose comme tu l'appelles, ça fait combien ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marie ! Marie ! Je vais répéter. Il m'attend. Je vais vous laisser travailler. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il n'est pas chez nous ? Non, non, il ne trouve pas de travail, alors il se fait du monde. Qui c'était Douglas Fairbanks ? Mais Douglas Fairbanks, c'est le contraire. C'était un type qui ne se faisait jamais de mourons. Il jouait les héros qui surmontaient tous les obstacles. Zorro, Robin des Bois, d'Artagnan, d'Anjurant, le héros des années 20. Beaux, généreux, invincible. Douglas Fairbanks, c'était toute l'Amérique. Celle d'avant la crise, hein ? L'Amérique de 29. Les mythes correspondaient à leur époque. Des Fairbanks, on n'en fait plus. Pourquoi tu me parles de Fairbanks ? Mais c'est toi qui m'en parles. Pourquoi je parle de Fairbanks ? C'est toi qui m'en parles. C'est ça. C'est ça. C'est parti.